Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. D'abord une réaction de Théréré. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre arrière-grand-père peut désormais dormir en paix ? Ah oui, c'est un grand sentiment. C'est beaucoup de soulagement, une fierté pour nous, pour notre famille, pour toute la famille au au pas. C'est un jour de bonheur pour nous aujourd'hui. Et vous en avez entendu parler depuis que vous êtes toute petite de cette affaire ? Ah oui, on a baigné dedans avec ma grand-mère, à travers mon père. Grâce à ma grand-mère et mon père, j'ai pu connaître mon arrière-grand-père pour un au pas. Et j'ai pu apprendre à l'aimer grâce à tous les deux. – Richard Touriava, tout a commencé en 2009 lorsque l'Assemblée a adopté à l'unanimité une première résolution en faveur de la création d'une commission d'enquête. Ça a été une très longue bataille. Qu'est-ce que cela va changer pour la Polynésie 60 ans après ? – Je crois que d'abord, un sérieux coup de projecteur sur la Polynésie est une histoire qui est particulièrement méconnue dans le monde entier. Ensuite, pour les Polynésiens et la classe politique, un apaisement, je crois, profond et nécessaire qui manquait. C'était une pièce du puzzle, si je peux m'exprimer ainsi, qui manquait terriblement, un peu de sagesse dans ce paysage. Et enfin, pour la famille, la famille, c'est une grande famille, une libération. Je crois qu'il faut saluer la dignité et la persévérance de cette famille qui nous a inspirés les uns et les autres qui avons prêté main-forte dans ce dossier depuis le début. Chacun avec ses compétences et son expertise, c'est cette famille-là qui nous a inspirés. Il y avait à travers cette famille un peu l'aura du métois. – Justement, est-ce que vous applaudissez ce soir des deux mains la justice française qui a reconnu ses erreurs ? – Alors, la justice n'a pas l'habitude d'être applaudie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est réellement un acte judiciaire plutôt qu'un acte politique, puisque les deux présidents successifs se sont bien réservés de faire le moindre commentaire dessus en laissant les juges dans leur propre indépendance. Donc, c'est une décision de justice qui a remis en question une première décision de justice. Et ça, c'est, je crois, la plus grande victoire. Ensuite, un consensus politique autour, national et local. Il faut le souligner aussi. C'est ce qui a rendu peut-être ce dossier plus agréable à apporter pour les uns et les autres. Voilà, je crois que vraiment, c'est une date qui restera à jamais marquée dans l'histoire de la Polynésie française. Vous parlez de politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au plan politique, cette décision risque de rendre la France encore plus coupable aux yeux des indépendantistes ? Oh là, non. Je pense que véritablement, il faut faire la part des choses sur cet aspect-là. Les indépendantistes, les souverainistes considèrent la France coupable sur des sujets qui sont différents. Peut-être liés indirectement. On parle du nucléaire. Mais là, réellement, c'était l'histoire et la mémoire d'une personne, de sa réputation, sa dignité, qui a été laissée en suspens comme ça pendant 59 ans. Et aujourd'hui, c'est réellement la plus haute cour de l'État, de la France, qui a pris cette décision-là. On s'en a mis conscience. Ils se sont trempés en 1959. Aujourd'hui, à mémoire de l'intéressé et déchargé. Et même s'ils n'est plus là, je crois que ça transpire à travers leurs enfants et leurs petits-enfants. Thérèse, est-ce que vous pensez que votre famille va aller mieux aujourd'hui ? Oui, je pense que tout va aller mieux maintenant. Maintenant qu'on a honoré la mémoire de notre grand-père et de notre grand-mère. Et c'était le but. On n'attendait que ça depuis des années. Ma grand-mère a vu son arrestation. Et moi, je suis fière d'avoir vu sa réhabilitation. Merci beaucoup, Thérèse Stephenson. Merci beaucoup, Richard Touhiava, d'avoir été nos invités ce soir et d'avoir répondu à nos questions. La Première Sous-titrage Société Radio-Canada